nous sommes en direct de washington dc aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir le chanteur italien zattara sur ma chaîne est ce que vous pouvez vous présenter bonjour tout le monde au jour d'italie merci moi c'est et moi je suis compositeur chanteur mc éducateur musical aussi pour gamin italien j'ai commencé il ya 20 ans avec la musique puisque vous dites que vous êtes italien je peux savoir de quel côté vous venez de l'italie je suis né et je viens de la région de la toscane la toscane je crois que c'est la région peut-être la plus fameuse la plus connue aussi aux états unis précisément maintenant je suis dans la ville des siennes les siennes vous êtes italien mais vous parlez très bien français vous pouvez me dire en fait comment vous avez appris le français qu'est ce qui vous a motivé à parler couramment le français on ne dirait pas que c'est un italien vous savez mon oreille est habitué au son à la musique la musique est beaucoup mais tu vas apprendre les langues mais quand tu même quand tu l'apprends dans la rue comme je l'ai appris les français dans la rue de marseille car j'ai habité à marseille il ya quelques ans et voilà maintenant j'ai dû vendre mon appartement mon petit appartement à marseille au panier qui servie fort de marseille et je suis allé là la première fois c'était les 2006 2007 à cause de la musique vous savez car en europe les hip hop et les rap notamment est arrivé en primo en france et à marseille grâce aux crues comme aïe m depuis quand avez vous commencé votre carrière de musique depuis que j'étais petit que j'étais gamin et j'avais appris les claviers j'avais appris un petit peu la guitare à jouer la guitare mais je connaissais pas les hip hop les rap et un jour j'ai vu un tag sur un mur dans cette petite ville que c'est sienne et donc c'était pas c'était pas normal à la fin des années 90 j'ai jaillé à rome et à bologne à chercher quelques-uns d'autres qui pouvaient m'expliquer ces trucs là des tags de writing du rap et juste après j'ai commencé à connaître réellement qu'est ce que c'était la culture hip hop et voilà je suis tombé amoureux quand j'avais commencé j'avais commencé avec les d'autres genres de musique à écouter d'autres types de musiques comme les rock comme les numéthals qui sont plus c'était plus à la mode ici en italie dans les années 80 à la fin des années 90 est-ce que vous pouvez me dire exactement en quelle année vous avez commencé votre carrière mon premier démo c'était du 2003 donc il ya 19 ans et s'appelait alma pirata c'était un espagnol allemand c'est à dire l'âme de dano pirata c'était pirate donc âme du pirate c'était mon premier démo est ce que vous pouvez me dire ce qui vous a motivé à devenir chanteur quand j'avais connu le rap je me suis dit ça c'est le genre dont je me sens plus à l'aise car il ya plus de pouvoirs aux paroles aux lyriques et moins à la musique donc l'attention de ceux qui écoutent les laissons rap c'est plutôt sur les paroles et les lyriques et c'est ça qui m'a motivé car j'avais beaucoup de choses à dire dans moi j'aimerais quand même vous demandez bien que vous l'avez dit déjà quel genre de musique j'étais surtout notamment sur le rap et mais comme je vous avais dit j'ai commencé par le new metal donc des projets crossover entre le rock et le rap car on avait beaucoup d'exemples positifs à suivre comme les linkin park et l'imbiscuit rage against the machine et à la fda maintenant que je suis éducateur musical pour gamins j'essaie de donner aux gamins pas des limitations et je veux pas qui qu'ils vont se confiner dans un genre plutôt que dans un autre donc avant tout je vous propose tous les genres musicals plus ou moins de la musique classique à l'opéra vous savez l'opéra italienne c'est la plus illustre des du monde au funk au blues au rap sur r&b pas de country car c'est pas mon délire le country et la house music vous dites que vous enseignez les gamins aujourd'hui j'aimerais savoir si vous chantez toujours où vous êtes seulement devenu enseignant et m'expliquer au même moment par quelle chanson vous avez commencé votre carrière la majorité des montants je suis enseignant mais quand même aussi avec mes gamins on va composer des sons et je suis en train de préparer une compilation des sons de moi avec mes petits et avec ma fille aussi qu'ils appellent Agatha mon premier son avec j'ai commencé s'appeler et en français c'est à dire 28 coup de knife c'était un son dur mais très important pour moi et c'était rap pure rap underground à la east coast vous pouvez me dire combien de chansons avez-vous aujourd'hui j'ai un tiroir dans mon garage un tiroir plein 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 de papiers car j'adore encore écrire en papier et pas dans les portables ou pas dans l'ordinateur j'ai plein 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 de sons les numéros des albums que j'ai produit c'était des albums originales pas des comme je disais de son 5 et en plus j'ai collaboré avec beaucoup de compilations des mixtapes et aussi en featuring avec des autres rappeurs ou MC ou chanteurs ou groupes je peux comprendre par là que vous étiez quand même un chanteur influent en Italie et en Europe après le Covid c'est dur à s'imposer quand par exemple quand les rappes étaient arrivés en Italie on n'était pas trop pendant toute l'Italie donc on n'était pas trop et on se connaissait tout maintenant vous savez c'est autre chose ça fait plaisir et d'être d'avoir été connu un petit peu dans mon petit endroit que ce soit à la France que ce soit à l'Italie donc je peux comprendre par là que vous étiez quand même reconnu comme un chanteur européen et en Italie et en France et aussi dans d'autres pays de l'Europe je vais vous demander si vous avez eu déjà des awards au niveau national vous savez en Italie on n'a pas les Grammy Awards mais on a beaucoup des awards régionaux en plus en Italie on a les festivals de San Remo et c'était les festivals par exemple que les Maneskin, les groupes rock italien ont gagné il y a deux ans j'ai reçu seulement des reconnaissements régionaux pas au niveau national parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur de la chanson italienne et européenne quand tu sors un album aussi la promotion même si tu vas faire un petit tour avec les concerts ça dure un mois la musique c'est un art donc tu peux pas acheter ça acheter ça acheter ça voilà et tu vas poser une voix et non et tu as besoin d'aller en studio tu as besoin de rester en studio à apprendre et quand tu vas poser il faut que tu poses la première voix la deuxième la troisième tu vas aller doubler tu vas faire les trucs à l'intérieur c'est ça la musique donc tu bosses tu bosses bien tu vas faire de la musique live tu gagnes quand même des awards et comme ça c'est ton boulot et c'est comme ça que ça marche la musique c'est pas dans une chambre pour poser les leçons sur Spotify effectivement j'ai déjà entendu les artistes se plaindre qu'aujourd'hui il n'y a pas les vrais chanteurs en fait tout le monde veut un chanteur à cause de la technologie ils ne se gêne même plus et puis ben ils posent les comme vous le dites et puis ils se disent ben ils sont des stars ils sont des chanteurs mais ça ne marche pas comme ça puisque vous êtes un chanteur italien j'aimerais savoir est-ce que c'est facile d'être un artiste en Italie et en Europe non c'est pas facile c'est pas du tout et c'était plus facile il y a 15 ans par exemple ou il y a 10 ans et plus qu'on avance dans le temps et plus que c'est difficile on a plus par exemple les CD à vendre la seule gagne les artistes ce sont les concerts car aussi avec les droits en France un petit peu mieux mais en Italie pour les droits il te donne pas trop car il y en a seulement une société qui a un peu le monopole pour gérer les droits des publications en France on en a 4 ou 5 c'est un peu mieux et donc c'est dur j'ai recommencé à étudier il y a quelques ans pour devenir éducateur musical et je suis maintenant et pour moi maintenant vivre de ça c'est déjà être bien chanceux car je connais beaucoup de collègues qui ils ont arrêté avec la musique car ils n'avaient pas trop d'audience après 10 ans ou 15 ans de carrière est-ce que vous avez quand même des financements ? non pas du tout et je vous ai dit au contraire c'était moi qui avait financé par exemple une association au Togo en Afrique il y a quelques ans pour mon premier album qui c'était du 2006 qui s'appelait Parola di Pirata donc c'est à dire mot des pirates paroles des pirates cela veut dire que quand vous êtes chanteur en Italie vous n'avez pas d'aide du gouvernement ou quelque chose comme ça l'Italie et la France malheureusement ne sont pas les nord de l'Europe car en Europe du nord comme par exemple la Scandinavie ils ont les studios pour enregistrer gratos quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Italien et Européen qui voudrait devenir musicien comme vous ? de voyager et d'écouter beaucoup écouter beaucoup de musique beaucoup de styles différents écouter les gens écouter vraiment le plus de des différents gens que tu peux connaître et juste après revenir sur soi-même et prendre les décisions comment tu veux c'est la vraie clé du succès Avez-vous un mot de fin ? C'est merci C'est un mot très simple mais quand même plein 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 de signifiants et merci d'accord à vous pour cette interview à ceux qui regarderont l'interview je suis bien content de ma vie de ma vie comme musicien de ma vie comme enseignant de ma vie comme papa Zatara merci beaucoup d'être venue sur ma chaîne je rappelle qu'on est en direct de Washington d'ici aux Etats-Unis et j'espère qu'on se reverra très bientôt pour une autre interview merci beaucoup et à la prochaine au revoir 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 à au revoir au revoir au revoir à au revoir au revoir